...moins élégant, mais plus libertaire. C'est le mouvement punk. Le punk est dans Métropolis grâce à l'apparution d'un excellent ouvrage qui revient sur l'histoire musicale et politique de l'Europe des années 70. C'est Too Much Future, le punk en république démocratique allemande. Un livre qui raconte à quel point être punk, c'était vouloir être jeune dans un pays où la jeunesse n'existait pas. On a rencontré les deux auteurs du livre, Michael Bülke et Henrik Gericke, dans Berlin réunifié. Alors qu'en Angleterre, les Sex Pistols hurlent « No future », le régime totalitaire de la RDA offre aux jeunes Est-Allemands un avenir programmé, un futur comme un CV écrit d'avance. En RDA, on ne pouvait pas dire qu'il n'y avait pas de futur, au contraire, on en avait trop. Au plus tard, dès l'entrée à l'école, voire dès le jardin d'enfants, on savait qu'on était programmé au sein de l'Etat. Notre avenir était prédéterminé et on n'avait aucune prise sur lui. La plupart des jeunes de RDA n'écoutaient pas de musique de l'Est et ne dansaient pas dessus non plus. Le seul rock qui existait était celui de la FDJ, la jeunesse officielle, un rock romantique digne du 19e siècle. Il n'abordait ni la réalité du présent, ni les problèmes qu'on rencontrait, et surtout pas nos aspirations, dont l'aspect politique était complètement étouffé par cette bulle de romantisme. On aspirait profondément à découvrir le monde, à circuler librement, à ne plus vivre ici, à ne plus être des citoyens de la RDA. Ces désirs étaient communs à toute la société. Mais par nature, ils ne pouvaient pas être assouvis au sein de cet État. Et ça engendrait une tristesse et une colère énorme aussi. Michel Belke et Henrik Gericke sont nés à Berlin-Est en 1964, trois ans après la construction du mur. À 14 ans, ils entendent le mot « bunk » pour la première fois. À 17 ans, ils intègrent leur premier groupe. Un jour, pendant une émission de télé un dimanche matin, j'ai vu les groupes « Einsurzende Neubauten » et « Abwehrz ». Ça m'a profondément influencé. C'était la première fois que je voyais ce genre d'image. Surtout « Abwehrz », qu'on voyait en concert dans des toilettes. Ils étaient dans les toilettes, tous un peu tassés. Et ce qu'ils jouaient, j'avais trouvé ça vraiment génial. Ça avait été un choc culturel. On vivait dans une dictature. Quand on voulait faire des études, c'était compliqué. Parfois, on n'avait pas le droit. On n'obtenait pas de place en apprentissage et on se retrouvait confrontés à un tas de problèmes dans tous les domaines. Ça a commencé en 1979, à l'Est. En 1981, c'était déjà très risqué. Et dès 1982, l'Astasi a essayé d'interdire le mouvement punk de façon massive. C'est en 1982 qu'a commencé la première grande vague de répression. Première manifestation de cette répression, on nous a interdit l'entrée des cinémas et on a été exclus de la vie sociale. Ensuite, il y a eu les enlèvements. On était arrêtés en pleine rue, traînés au commissariat pour la nuit et passés à tabac. On nous prenait nos badges, notre pantalon, nos bottes. On avait non seulement l'Astasi contre nous, mais aussi l'ensemble de la population. Les gens normaux qui voulaient nous casser la gueule. En tant que chanteur, je savais que je pouvais me retrouver en taule. Les textes étaient politiques, critiques, voire hostiles à l'Etat. Il y avait toujours le danger de finir en prison. A l'Ouest, ça, évidemment, c'était impensable. J'ai toujours pensé qu'ils m'arrêtaient et m'emmenaient parce qu'ils avaient peur de moi. En tant que chanteur d'un groupe punk, je représentais un danger. C'est bien plus tard, après la chute du mur, quand j'ai eu accès à mon dossier à l'Astasi, que j'ai appris qu'ils m'avaient arrêté dans l'espoir de me recruter comme informateur. Traqués, emprisonnés, interdits de scène et non autorisés à vendre leur musique, les punks trouvent finalement refuge auprès de l'église protestante, comme ici, dans le quartier de Friedrichshain. Pourquoi est-ce que les groupes punk ont pu jouer tranquillement dans les églises évangéliques ? Parce que dans certains quartiers de la ville, les diacres responsables des oeuvres sociales leur ont pour ainsi dire ouvert les portes de Dieu. Ils étaient parfois dépassés par les événements parce qu'à la fin, c'était le chaos total. Mais pour les punks, c'était fantastique. On avait enfin un endroit où jouer, un endroit où on n'avait pas à craindre d'être arrêté. Parce que dans l'enceinte de l'église évangélique, on ne risquait rien. C'était tabou, on était libre. A partir de 1984, la scène punk a été remplacée par un mouvement officiel. Au lieu de la combattre et de l'infiltrer, ils ont cherché à intégrer la scène punk au sein de la FDJ, l'organisation Est-Allemande pour la Jeunesse. Les groupes ont reçu un certificat qui leur donnait l'autorisation de jouer. Nous, on était plus âgés, et on était tellement traumatisés et ostracisés qu'on n'avait plus envie de continuer. A ce moment déjà, on voulait juste foutre le camp de ce pays. Toute l'histoire du mouvement punk en Allemagne de l'Est, comme le parcours de Michel Belke et Henrik Gericke, vous pouvez les trouver dans Too Much Future, publié aux éditions Allian. Allianz,